Bonjour Nicolas, merci d'accueillir les Malouins dans la course. Nous sommes aujourd'hui dans un univers un peu particulier, dans celui de l'hôpital de Saint-Malo, tout à fait accidentellement si j'ose dire. Effectivement, c'est simplement parce que c'est mon lieu de travail et c'était plus simple pour moi, pour cette interview, de faire ça ici. Merci de nous accueillir et on en profite d'ailleurs pour saluer tout le personnel hospitalier de l'hôpital de Saint-Malo qu'on aime beaucoup. Nicolas, vous êtes, en plus de tout ça, président du Rotaract de Saint-Malo. Qu'est-ce que c'est le Rotaract ? Le Rotaract, c'est un programme initié par le Rotarier international en 1968 qui permet à des jeunes de 18 à 30 ans de comprendre, d'améliorer leurs connaissances et leurs méthodes professionnelles et personnelles en essayant de comprendre un petit peu le fonctionnement de la collectivité afin d'oeuvrer pour la paix déjà sur place et la paix aussi dans le monde. On a l'image de la roue crantée du Rotarie, c'est vraiment toujours continuer à travailler, agir pour les autres, servir. Je crois que c'est ça la devise du Rotarie ? Alors la devise du Rotarier, effectivement, c'est servir d'abord et la devise du Rotaract, c'est l'amitié par le service. Eh bien justement, ça tombe bien Nicolas, parce que vous m'avez alerté sur quelque chose de très intéressant. Nicolas, vous m'avez dit, je vais faire une action avec le Rotaract de Saint-Malo sur le nettoyage d'une plage. Alors dans un quartier qu'on aime bien, c'est Calmé. Alors là, Calmé, les vénards de Calmé, on les salue d'ailleurs. Qu'est-ce qui se passe à Calmé ? Comment ça va se produire ? Et c'est pour ce dimanche-là ? Alors c'est ça, dimanche 11 mars, de 10h à midi, nous allons organiser un nettoyage de la plage de Calmé, donc au chantier naval, de 10h à midi. Alors ça se produit comment ? Comment ça se fait ? Vous allez arriver ? Est-ce qu'il y a du matériel qui vous attend sur place ? Comment ça va se passer ? Eh bien, nous avons deux partenaires. Il y a partenaire Surfrider qui nous met à disposition une trentaine de paires de gants, plus des sacs poubelle. Julien Rimmers qui est le patron du chantier naval, lui nous mettra une remorque à disposition pour pouvoir aller à la déchetterie ensuite. Donc vous pouvez venir un peu comme vous voulez, seulement pensez à apporter quand même des bottes, parce que le temps apparemment ne va pas être au beau fixe. Mais bon. C'est quelque chose là, ces temps-là. Ça veut dire que vous qui nous regardez, vous pouvez venir vous associer à cette aventure du Rotaract à Saint-Malo, à la plage de Calmé. C'est ça. Même si on n'est pas rotarien. Même si on n'est pas rotarien, il n'y a aucun problème. Au contraire, le but du jeu, c'est de se sensibiliser un peu au nettoyage de plage. On est à Saint-Malo sur un littoral qui est quand même assez magnifique. Donc prendre soin de son environnement, ça reste quand même quelque chose de très important. Donc on aura Surf Rider qui nous met à disposition les gants et les sacs poubelle. Et nous avons aussi comme partenaire la Biocop, qui permettra de faire un petit apéro après avoir fait le nettoyage de plage. Le réconfort après l'effort. Effectivement, c'est ça. C'est super. Est-ce qu'il y avait un choix particulier pour la plage de Calmé ? Alors la plage de Calmé, parce que pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est aussi le cimetière de bateau. C'est à l'entrée de la Rance. Et il y a toujours des déchets qui s'accumulent. Malheureusement, elle n'est pas régulièrement nettoyée. Donc on essaye de la rendre la plus belle possible, afin que les malons en profitent, toute l'agglomération en profite, et ainsi que les touristes puissent aussi voir un petit peu ce que c'est un cimetière de bateau. Rendez-vous donc dimanche. À quelle heure ? 10h ? C'est ça. Dimanche, 10h. Plage de Calmé, il n'y en a pas 36. Sur le chantier naval. Chantier naval. Voilà. On vous accueille et on vous fournira tout. Les sacs plastiques, les gants, et on vous offre le pot sympathique de l'amitié après. C'est ça. Sympa. Merci. Merci Nicolas. Merci. A bientôt. On vous reverra sur la page des Malouins dans la course. Au revoir. Au revoir.